bonjour j'espère que ça va bien malgré tout j'ai encore reçu de très beaux jeux pour noël à vous montrer puis je ne pouvais pas ne pas vous les montrer ne pas ouvrir les boîtes parce qu'ils sont vraiment trop beaux alors si vous magasinez ce week-end ou dans les prochains jours pour noël il y en a pour les quatre ans et plus six ans et plus sept ans et plus clash je pense que c'est sept huit ans et plus aussi ce sont de très très beaux jeux c'est la première fois que je fais affaire avec asmodi cette année et je suis très 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 contente parce que vous allez voir il y a des jeux vraiment pour tous les goûts des grands classiques des jeux que je ne connaissais pas pour les plus petits alors sans plus de préambule et avec mon café où je commence parce que j'en ai quand même beaucoup à vous dire ce sont des jeux qui sont un petit peu plus complexes alors je n'aime pas me lancer dans des grands tutoriels pour chaque jeu mais je vais plutôt vous donner le but du jeu les règles principales la marche à suivre pour vous faire une belle idée et choisir le bon cadeau pour votre enfant bien approprié à votre enfant votre fille ou votre nièce etc alors je vais débuter avec le jeu attrape rêve pour les quatre ans et plus que j'adore c'est vraiment un très gros coup de coeur cette année je tiens à souvenir que c'est une très bonne qualité de jeu attrape rêve alors la petite histoire derrière c'est que nous avons ici des cartes cauchemars et là vous allez voir les vilains cauchemars comment ils ont été représentés donc les illustrations sont très très belles puis on a aussi le matériel je vais vous le montrer des doudous des petits oursons des pandas des petits lapins c'est très solide que l'on doit disposer en les doudous on les dispose en cercle c'est un jeu où on place les pièces en cercle j'aime bien ça quand on fait ça moi je pense que mon cerveau fonctionne bien quand la forme de la disposition est circulaire alors on place ça en cercle et au milieu on va placer on va piger un cauchemars qu'on va mettre au centre de tous les doudous et chaque joueur va avoir avec lui ou elle une petite planche comme ça de jeu où il va accumuler les beaux rêves parce que le but du jeu tenez vous bien je pense que ça peut être bien aussi pour faire un petit suivi à la maison avec ça c'est de transformer les cauchemars en beaux rêves donc là tu on est un peu dans la catharsis en plus de de jouer et d'être stratégique quand parce que vous allez voir que sur les petits doudous il y a des étoiles et plus il y a des étoiles sur le doudou plus on va gagner de points donc si on choisit le bon doudou mais aussi on regarde le nombre d'étoiles pour gagner des points parce que finalement le vainqueur c'est celui qui va avoir rempli complètement sa planche de jeu de beaux rêves alors voilà une fois que le premier joueur a été nommé il doit choisir en premier un doudou et il doit par exemple si on a ce cauchemars là qui est au centre on doit recouvrir complètement le cauchemars donc on doit plus le voir mais avant ça chaque joueur va placer le doudou qui l'a choisi sur sa planche comme ça ils vont ils vont essayer de deviner s'il est capable de recouvrir finalement le cauchemars et là chaque joueur à tour de rôle va vérifier s'il est capable de cacher le cauchemars s'il réussit ici j'ai une étoile je vais piger dans mon beau petit oreille ici regardez ça comment c'est beau comment le matériel est agréable et attrayant à manipuler donc s'il a réussi comme il a une étoile je vais piger un petit pion beau rêve que je vais mettre sur ma planche de jeu puis à la fin quand tout le monde a fait ça on peut raconter le beau rêve finalement grâce aux éléments qu'on a pigé comme là j'ai une petite fiole il ya plein de belles choses là on a ici comme une maisonnette dans un arbre tu sais c'est vraiment des beaux rêves qui frappent l'imaginaire ici on a comme une espèce de de finalement un paquet de pop corn on a une montgolfière tu sais ça fait des beaux rêves fantaisistes et tout donc on est aussi dans le langage on est en train de raconter une histoire également donc on s'approprie un petit peu les bases d'un récit et on jase en famille donc ça c'est toujours un plus on apprend de beaux nouveaux mots avec toutes ces belles images là toutes ces en font toutes ces représentations là de de beau rêve alors voilà je vous ai dit que gagnant c'était celui qui avait recouvert toute sa petite carte alors un premier beau rêve attrape rêve et aussi je tenais à souligner qu'il ya une façon de jouer de manière coopérative maintenant je pense à un deuxième jeu et là il ya beaucoup de variantes beaucoup de façons enfin il ya plusieurs aventures avec lesquelles on peut jouer un autre très gros coup de coeur pour ceux et celles qui ont des enfants qui aiment l'aventure qui aiment incarner un personnage puis moi je trouve ça je trouve toujours que ça donne confiance quand on a un avatar comme ça puis qu'on réalise de grandes choses avec je trouve que ça donne confiance après pour dans la réalité affronter la vie alors une petite parenthèse comme ça patatrap six ans et plus patatrap quest pardon c'est space cow et aussi attrape rêve c'était aussi space cow l'éditeur puis ce qui est intéressant dans ce jeu là c'est que le matériel est encore une fois extrêmement beau donc on a vraiment une structure de jeu une planche de jeu qui est en 3d donc déjà là c'est attrayant ça me gagne on a des petites traques parce que là la petite histoire c'est qu'on doit aller combattre un méchant sur la tour aux mille miroirs méchant qui change à chaque partie parce qu'on a différentes aventures ici avec des méchants différents on a un vampire on a le loup-garou une araignée un roi maudit tu sais c'est le foie alors voilà puis ici ce sont nos petits personnages que l'on place ici des beaux personnages en bois on a des filles aussi on a des garçons on laisse notre enfant choisir sa couleur et son j'allais dire avatar son personnage puis voilà alors grosso modo parce que là je pourrais en parler pendant des heures là c'est que chaque personne va choisir son pion et sa carte qu'on va placer finalement de chaque côté du jeu parce que dépendamment de comment on est placé autour de la table donc j'ai la petite fille ici j'ai un autre garçon là et un autre garçon qui a l'air d'avoir un pouvoir ici dans les mains très joli alors une fois que c'est fait on a des dés qui vont nous faire finalement déplacer sur la planche de jeu on peut choisir de n'avoir qu'un seul dé qu'on utilise je ne me rappelle plus lequel ou faire la somme des deux donc là encore une fois on peut utiliser les mathématiques également puis on se déplace d'une trappe à l'autre le but du jeu c'est d'aller combattre le méchant en haut avec les bonnes armes parce que nous avons une série de petits jetons comme ça à accumuler sur notre planche regardez il y a des espaces pour les mettre et pour chaque méchant par exemple si on choisit l'araignée pour faire l'aventure avec l'araignée on a trois petites armes dont il faut disposer pour réussir à la combattre une épée, une toile et un arc et des flèches alors voilà, ça vous donne une idée donc voilà, on se déplace sur la planche de jeu mais là regardez en se déplaçant les trappes doivent s'ouvrir mais là regardez vous ne la voyez pas vous ne voyez pas ce que sur la petite trappe à l'intérieur c'est une lampe mais c'est pour ça qu'il y a des miroirs parce que sur le miroir on voit finalement l'arme ou le jeton qu'on a trouvé quand on se déplace, on ne le fait pas pour que chaque trappe ouvre à chaque fois parce que sinon on verrait trop rapidement ce qu'il y a autour de la tour mais on se déplace de cette façon-là par exemple 1, 2, 3, 4, 5 et lorsqu'on arrive à 5, c'est là qu'on place notre pion et qu'on découvre ici c'est l'épée mais là je le laisse ici parce que je suis censée l'avoir dans la tour au miroir alors voilà donc une fois qu'on a l'épée ce qu'il faut faire c'est que dans les petits jetons dont on dispose on va chercher notre petite épée est-ce que j'en ai une? non, j'en ai pas mais c'est pas grave maintenant que c'était l'arc et mes flèches je vais aller placer mon arc et mes flèches sur ma petite planche ici puis là, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a deux façons pour monter sur la tour et c'est caché dans les petites trappes ces deux façons-là c'est un escalier et un passage secret qui nous amène directement à la tour ici alors admettons que j'ouvre une trappe admettons que j'ouvre une trappe et que c'est un escalier ou un passage secret je peux monter sur la tour, combattre le méchant et là il y a des cartes méchantes par exemple si on fait l'aventure avec l'araignée ce sont les cartes méchantes araignées que l'on utilise quand on monte sur la tour alors là je la place comme ça puis le joueur en question sait qu'il doit avoir l'épée pour réussir à la combattre s'il ne dispose pas de la bonne arme, bien là ça fonctionne pas et ainsi de suite alors là on va passer notre temps à monter et à descendre de la tour pour finalement réussir à avoir toutes les armes pour vaincre le méchant et c'est ce qui va mettre fin à la partie comme je vous dis, il y a plusieurs personnages à combattre plusieurs méchants il y a une autre façon de jouer également pour aller plus loin mais c'est vraiment un gros coup de coeur parce que je trouve que c'est la petite histoire derrière elle est non seulement intéressante mais je la trouve flamboyante, fantastique et comme je vous dis, c'est du super beau matériel à manipuler et on est oui dans la stratégie mais il y a également des petites mathématiques dont je vous ai parlé voilà pour ce patatrap quest petite gorgée de café alors vous pouvez m'écrire en commentaire si vous connaissez ces jeux-là je suis toujours curieuse parce que moi honnêtement, je les ai découverts je me trouve des fois peut-être pas toujours aussi au courant que je le voudrais, bien que je suis une très grande consommatrice de jeux éducatifs à la maison surtout avec le confinement on en a beaucoup introduit dans notre quotidien dans nos beaux moments aussi à partager en famille pour tisser des liens puis là j'ai l'impression que pendant les vacances de Noël on va avoir beaucoup de temps pour jouer ensemble alors j'en ai fait entre et d'autres dans la maison et je vous présente maintenant tu sais quand je vous disais est-ce que je connais tous les jeux non, je ne connaissais même pas en fait, j'avais entendu parler parce que quand j'étais petite il existait du jeu Carcassonne et ça a toujours piqué ma curiosité j'ai toujours voulu jouer et c'est de quel éditeur Z-Man Games ce qui s'écrit plus de 12 millions de jeux vendus c'est pour 7 ans et plus celui-là si je ne vous l'ai pas dit et moi, je dois vous faire une confession j'ai visité la cité de Carcassonne je suis allée dans le sud de la France je l'ai vue de mes yeux mais même avant d'être allée c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup les remparts autour de la ville la manière au Moyen-Âge de finalement développer un territoire contrôler le territoire donc c'est un petit peu ça l'histoire derrière le jeu c'est qu'on doit contrôler le territoire puis le jeu, il est très 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 appréhant on a plein de petites tuiles comme ça avec des villes, des routes qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? des villes, des routes, des chemins des abahis voilà alors tu sais, c'est vraiment là il y a une montagne de tuiles comme ça qui sont très solides, très belles qualités donc là, on est vraiment dans un jeu de stratégie où on doit anticiper, réfléchir, se concentrer pour accumuler des points et pour placer les tuiles de la bonne façon parce que ce qu'il faut savoir dans Carcassonne c'est qu'on a ce qu'on appelle des petits je ne me rappelle plus du nom comment ils les appellent moi j'appelle ça des pions finalement des petits bonhommes et on doit les placer au départ juste ici ça, ça ne sert qu'à comptabiliser les points cette planche-là c'est pas là-dessus qu'on joue et c'est un jeu qui va se construire petit à petit au fur et à mesure que l'on va tu sais, on fait plein de petites piles de tuiles comme ça sur la table donc au fur et à mesure qu'on va piger ces tuiles-là c'est tellement beau ça frappe l'imaginaire je trouve ça le fun qu'on se transforme en finalement là batisseur si je peux me permettre alors voilà alors admettons que là moi je commence à jouer on a une tuile départ il faut partir avec quelque chose il faut compléter ce qui est déjà là par exemple si on a une route c'est la tuile départ donc on peut compléter une route une ville ou un abeille alors admettons que moi je suis rouge là que je pige une première tuile pour la placer là je pige une tuile route c'est bien important de la disposer de manière à ce que je complète ce qu'il y a là bon admettons que c'est placé comme ça je pourrais la placer comme ça il faut que le pré s'aligne et il faut que la petite route s'aligne aussi une fois que j'ai joué ma tuile en fait une fois que je l'ai placé qu'est-ce que je fais je dois placer j'ai 7 petits pions comme ça à placer qui peuvent devenir soit des brillants si je le place sur une route soit un moine si je le place dans un abahi ou un chevalier si je le place dans une ville puis là à chaque fois ça vaut tant de points alors par exemple là j'ai placé ma petite route comme ça tu sais que là ça se bâtit au fil de la partie il y a plein de tuiles puis on voit on voit carcassonne apparaître on voit des villes des routes un paysage finalement se construire devant nos yeux puis je dois dire parenthèse que le feuillet était très clair tu sais pour moi là ça c'est bien j'ai bien assimilé le jeu alors je disais donc pardon je saute du coq à l'âme je disais donc une fois que j'ai placé ma petite tuile c'est la tuile des pâtes je peux seulement placer mes pions mes petits bonhommes sur les tuiles la tuile que je viens de placer alors là j'ai enlevé la tuile des pâtes ça va être plus simple je place mon petit bonhomme ici sur la tuile quand je l'ai fait ok là je dois comptabiliser lorsque tout le monde a fait a joué sa tuile on doit comptabiliser les points alors si je suis ici sur la route et que la route elle doit être complétée soit qu'elle doit faire une boucle ou qu'elle doit réunir deux villes donc elle est complète même chose on doit compléter la ville lorsqu'elle est toute entourée de remparts est-ce qu'il n'y a pas d'espace vide à l'intérieur et quoi d'autre qu'on peut compléter la baille aussi il y a une manière de la compléter de manière adéquate lorsqu'on a tous joué nos tuiles puis là c'est important parce que je ne peux pas poser mon petit bonhomme sur une route qui est déjà prise où il y a déjà un autre petit bonhomme je ne peux pas mettre mon chevalier dans une ville où il y a un petit bonhomme un chevalier d'une autre couleur d'un adversaire et ainsi de suite même chose pour le curé donc là on va comptabiliser les points après chaque tour puis grosso modo on peut aller plus loin avec des rivières avec un autre type de personnage je pense que ce sont les abbés on peut aller plus loin donc c'est ça une fois qu'on a tous joué nos tuiles qu'on a comptabilisé nos points si on a complété les routes des abahis ou des villes et que là finalement on a joué toutes ces tuiles on n'est plus capable de placer aucune tuile ou on ne dispose plus d'aucune tuile la partie se termine et là on totalise les points puis aussi une façon avec les jetons les petits bonhommes restants d'ajouter des points à la fin de la partie pour comptabiliser donc je trouve ça beau je trouve ça génial je suis extrêmement heureuse de l'avoir reçu ce jeu-là des heures de plaisir avec ma grande fille je m'arrête parce que ça paraît que j'aime beaucoup Carcassonne je m'arrête pour ce jeu-là je vais aller je vais aller qu'est-ce qu'il me reste je vais aller avec un jeu qui est très drôle celui-là il est pour les 7 ans et plus mais je pense beaucoup à nos pré-ados qui aiment l'humour un petit peu absurde un peu déjanté ça s'appelle Aï Aï Burrito donc voilà et ça vient avec tenez-vous bien deux burritos personnifiés hein des burritos qui sont super le fun à écraser donc si vous avez une journée aussi stressante vous pouvez jouer à Aï 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 Burrito avec votre enfant parce qu'au cours de la partie il y a des guerres duels ou batailles de burritos qui vont être amorcées puis là on va se lancer le burrito dessus donc encore une fois tu sais quand c'est encadré quand c'est contrôlé c'est le fun ce genre de jeu-là et ça s'attiche oui c'est stratégique là on doit vraiment penser à notre affaire mais ça fait du bien hein ça fait du bien de jouer comme ça de laisser sortir son fou avec nos enfants on en a besoin aussi dans le contexte actuel alors voilà ce qu'il faut faire là grosso modo c'est qu'on met les burritos au centre pardon je suis sortie du cadre puis on a par exemple si on joue à deux là on a deux piles au milieu où on doit piocher avec les burritos puis on a également notre petite pile personnelle où on doit aussi piocher en fait alors ce qu'il faut faire au début c'est qu'on doit avoir cinq cartes entre nos mains puis là regardez les cartes elles sont le fun elles ont des personnages que je juge aussi complètement loufoques absurdes j'ai un rockeur glandeur un poussin lécheur puis là il y en a qui dit stop par pitié parce qu'il est en train de se faire lécher par le poussin j'ai un chien bûcheron ça va vraiment chercher l'humour des pré-adolescents et de nos enfants plus vieux alors voilà je vais toujours avoir cinq cartes en fait en main et je ne dois jamais en avoir plus donc à chaque fois que je joue que je reprends une carte pardon il faut que je m'en départisse d'une alors le but du jeu le but du jeu c'est quoi c'est de faire des trios de cartes pour accumuler des points comme là j'ai trois rockeurs glandeurs ça vaut un point ok ça se joue en deux manches mais là je peux aussi accumuler des trios de cartes bataille de burrito guerre duel de burrito puis là à ce moment-là quand j'ai trois cartes bataille de burrito non seulement j'ai un point j'accumule un point mais je déclenche une bataille de burrito puis dépendamment si c'est une guerre un duel ou une bataille c'est les deux joueurs à côté de nous ou c'est nous qui participons puis là finalement ça se termine quand il y a un joueur qui est touché et qui est déclaré KO donc là on distribue les petits burritos KO et là on continue à jouer lorsqu'on se départit de nos cartes parce qu'on doit faire des trios de cartes on doit être stratégiques puis on met notre carte dont on ne veut plus dans la pile de l'autre donc là ça sème ça sème un peu la zizanie la pagaille c'est comme aïe 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 c'est complètement fou alors voilà quand tous les petits jetons KO sont distribués la première manche est terminée et là on va jouer une deuxième manche puis on va totaliser les points voilà mes chers puis là évidemment après la première manche on peut avoir un petit macaron un petit badge qui dit craignez-moi parce que c'est comme celui qui a remporté la première manche donc il fait peur à tout le monde donc c'est vraiment tu sais c'est drôle c'est drôle c'est dans l'humour et également la stratégie et la rapidité parce que on le fait tu sais voilà on se lance des burritos à la figure je voulais absolument le tester celui-là parce qu'il avait appliqué ma curiosité au maximum je termine avec quoi ah oui 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 ça c'est le fun vous allez voir êtes-vous toujours là oui ok alors je vais passer mes verres d'eau mon café aussi j'ai le jeu ici Clash je pense écoutez que c'est 7 ans et plus je vais l'écrire en dessous de ma vidéo je me rappelle plus c'est une planche comme ça de jeu ça a été conçu pensé designé au Danemark c'est un Danois qui a inventé ça puis je trouve que c'est complètement génial parce que là on dépose ça sur une surface plane ça c'est des petits aimants c'est magnétique comme jeu on utilise le magnétisme pour faire déplacer nos choses bon là les petits aimants ça va être compliqué je vais juste vous dire où on les place d'accord alors on les place ici sur les petits points on doit les positionner au centre chaque joueur a ce qu'on appelle une petite tige comme ça j'ai oublié le terme exact là mais sachez qu'en dessous regardez il y a la deuxième partie parce que ça colle et c'est comme ça que je vais regardez bien déplacer mon bâton de hockey mon bâton finalement et on a la petite balle évidemment que l'on doit je vais essayer de la déplacer mais là évidemment ça va rouler mais regardez on peut donner des coups dessus pour la faire entrer dans le but adverse le but du jeu c'est de faire 6 points mais là il y a plusieurs façons de marquer des points par exemple si mon adversaire met la balle dans mon but il a un point bon évidemment si la balle ressort ça ne marche pas ça ne fait pas de point ça sort du jeu ça ne fait pas de point on la remet dans un point le plus proche puis on repart c'est ça il n'y a pas d'arrêt c'est très excitant alors c'est un jeu d'agilité c'est encore on est dans le gros plaisir il en faut vraiment des jeux pour lâcher notre fou comme ça et là écoutez regardez si ça tombe si mettons que je le fais tomber bon si mettons que je le fais tomber bien ça c'est un point pour mon adversaire aussi hop il est revenu il est revenu droit c'est très très agréable alors voilà ça c'est une autre façon de faire un point quand mon petit bâton se sépare en deux et qu'il tombe si j'accroche au passage parce que ça c'est comme les autres sacs dans le jeu les espèces de petites bébés les petits aimants blancs s'il y en a deux parce que c'était menté ça aussi s'il y en a deux qui collent après mon bâton c'est un point pour mon adversaire ça c'est si ça tombe je pense que s'il en fait tomber un aussi ça peut être un autre point alors voilà c'est vraiment très le fun ça a gagné beaucoup de prix le jeu Clash parce que si mon bâton en fait si si le bâton est dans la zone de but de ma propre zone de but ça va faire Clash parce que là il n'y a plus de regardez je vais essayer de faire le bruit pour vous voilà Clash alors ça aussi c'est un point pour mon adversaire parce que j'ai mis mon bâton dans ma propre zone de but et même chose si la balle arrive dans mon blu à moi ben là je c'est mon adversaire qui a un point je vais je pense je vais l'offrir à mon à mon fiole adorer ce jeu-là quoi que je sais que ma grande-fille aimerait beaucoup beaucoup ça l'avoir si vous avez des questions il y en a déjà qui ont consulté tous mes guides cadeaux qui sont sortis en octobre ces jeux-là vont aller rejoindre ma liste mes guides cadeaux tout de suite cette semaine en fin de semaine pour compléter tout ça réaliser les guides cadeaux il y a vraiment des idées pour tous les goûts pour les 0-3 ans les 0-2 ans les 2-4 ans les 6-7 ans et plus les 5 à 99 ans donc tout ça c'est sur le blog depuis fort longtemps merci à tous ceux qui les ont consultés c'est comme juste wow à quel point vous m'avez fait confiance cette année pour le choix de jeu le bon jeu pour votre enfant également il y a les guides de lecture qui sont sortis si vous voulez offrir de la belle littérature jeunesse en cadeau il reste les romans qui vont paraître la semaine prochaine mais si vous voulez un bel album un beau documentaire ou un beau livre pour les 0-3 ans 3-5 ans 6-12 ans tout est sur le blog alors voilà aimez, commentez, partagez abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à bientôt bonne fin de magasinage et je vous dis